Popolibo ! Popolibo ! Be quoi t'est pas le terrain ? Grapé, Grapé, je suis hier dans la région Beains combattus ou Bacombe sontuts dans les Congolains Au monde entier Nan c'est le continent Mon guil y a un bimbabou S'abonnéer à 있지 en leur dialogue Mffassus Eh eh, rope sahamaçolo Dialogue c'est une heure vidéo Dialogue c'est une heure Qui ensemble Dialogue c'est une heure Disso Timious Ça va attaching à ici A et volcanic Des Tunis Université Les Laurences måls Au deuxième point, je voudrais m'adresser à M. Perrault Loira. Je pense que c'est ma troisième fois que je m'adresse à vous, M. Perrault Loira. Hier la nuit, j'ai suivi une de tes émissions, que tu appelles émissions, mais moi j'appelle ça de monologue, intitulé « L'assassinat de Cherubin Okende ». Double point, les efforts des enquêteurs. J'ai été suivi du début à la fin, comme d'habitude, tu as ta bête noire sur laquelle tu t'acharnes, c'est M. Félix Antoine Chilombo. Vous vous êtes déchaîné, comme d'habitude. Et comme je t'ai dit la fois passée, je ne le soutiens pas, mais au moins que je te dise ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est ce qui reste vraiment provocateur. Alors, de ta part, M. Piero Loira, tu es parmi les rares Congolais qui niquent les problèmes du Congo, n'est pas lié aux Rwandais que tu appelles les Banyamulengues. Il n'y a aucun lien entre la souffrance des Congolais actuellement et les Banyamulengues. L'architecte du mal et de la souffrance des Congolais pour toi, c'est Félix Chilombo, que tu as surnommé les Helmut africains. Il n'y a que toi qui peux dire ça. Et je commence à douter sur le Mathieu Zinkongolais. Depuis presque une trentaine d'années, pour toi, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle une étude de mémoire, une introspection pour voir que, avant la chute de Mobutu, le Congo, l'ex-Zahir, n'était pas dans un tel état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et que c'est à cause de l'invasion sponsorisée de Tutsi par les multinationales et les grandes puissances qui fait que le Congo se miette comme il est et qu'il soit humilié jusqu'à ce point. Pour toi, c'est seulement Félix qui est la cause. Comme je te l'ai dit dans ma sortie de la fois passée, nous sommes au courant que Félix a commis beaucoup de gaffes. Et j'ai même dit qu'il est le continuateur des fautes, des erreurs et des scandales impunis qui restent impunis que ses prédécesseurs ont commis. J'ai dit ça. Mais quand tu as les singulariser, là, tu prouves que tu ne fais pas un journalisme professionnel, que tu ne fais pas un journalisme impartial. Il n'y a pas de la logique dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Quand chaque jour tu dois venir à l'écran, le thème, le titre, c'est toujours Félix Toulombo, ou tu sais que tu es comme tu l'appelles. Et que, dans tes propos, tu soutiens Hippolyte Kajambe Rekanambe. Dans tes propos, tu soutiens Moïse Katoumbi et leurs épouses. Tu soutiens tout le régime précédent de Hippolyte Kajambe Rekanambe et de ses acteurs. C'est apparent dans tout ce que tu dis. Tu ne te caches pas. Le Satan, c'est Félix Toulombo. Je trouve que tu exagères un peu, Messieurs. Quand bien même que tu dises que non, toi, tu assumes ce que tu dis. D'accord, nous te les concédons, mais je pense que tu exagères. Une ou deux fois, tu as osé dire que tu n'insultes pas les gens au cours de tes émissions. Tu ne te moques pas des gens au cours de tes émissions, mais en suivant ta dernière sortie, Messier Loira, tu as insulté quelqu'un. Tu as insulté Messier Bitakouira qui avait été convoqué par la cour après qu'il ait tenu un point de presse basé sur le contenu du livre publié par notre frère du continent, Charles Onana. Il est allé se justifier et il a prouvé que ce qu'il disait ne venait pas totalement et exclusivement de lui. Il est rené à ceux-là qui ne peuvent pas lire ou ceux-là qui n'ont pas encore eu le moyen et la chance d'acheter ce livre, le contenu du livre. Il est allé donner un résumé de ce qu'il a lu et il y a mis un peu du sien dans son analyse. Et il a été relâché. Bon, je ne dis pas qu'il avait été arrêté. Mais toi, parce que tu es corrompu par les Rwandais, que tu persistes à appeler la communauté Banyamulengue, toi qui te dis intellectuel, tu ignores qu'il n'y a aucune tribune au Congo qu'on appelle Banyamulengue. Tu ignores ça. Et que parce que tu te mets dans des envolées, tu grondes comme un chien arrangé, on doit épouser ton opinion. Mais historiquement, politiquement, géographiquement, les Banyamulengues n'existent pas au Congo. Il n'y a aucune tribu et il n'y en aura jamais. j'espère que tu peux traverser la rivière le Congo pour que tu ailles aussi implanter une autre tribu je ne sais pas je ne sais pas Bana Oyo chez le président du Congo à Oyo ou Banya Mokunzi Nguaka qui sont des Tutsis de Mokunzi Nguaka du Rwanda là-bas. Tu sais très bien que la tribu Banyamulengue n'existait pas mais tu t'es mis en insulté et M. Bitakwira en disant un bout d'homme comme ça comment un bout d'homme comme ça peut oser s'attaquer aux Banyamulengues qu'ils sont la cause de nos malheurs et qu'ils sont des criminels. Vas-tu nier toi l'OR si c'est l'OR tono que les Tutsis ne sont pas des criminels? Vas-tu nier? Tu lis ou tu ne lis pas à part obtenir le diplôme et venir aboyer comme un chien à l'écran. Est-ce que tu te consacres parfois à faire des lectures à acheter des livres et lire ce que les chercheurs qui sont commis à la cause humanitaire écrivent et publient? Je te donne un exemple ici Messieurs. Toi qui voudrais nous imposer ton opinion corrompue de t'acheter ces livres-ci. Il est en anglais mais tu peux déjà le trouver traduit en français. Ici en anglais il s'intitule In praise of blood The crimes of the Rwandan Patriotic Front Il s'est publié par Judy River En français pour ceux-là qui l'ont traduit les titres peuvent se traduire par l'éloge du sang un répertoire des crimes du front patriotique ronais et dont l'auteur est une journaliste canadienne qui a vécu Rona pendant cette tragédie s'appelle Judy River à part ces livres qui sont sortis bien avant les tout derniers livres de Charles Onana et d'autres auteurs français de n'importe où qui ont publié sur les génocides ouanais commis par les Tutsis et même et qu'ils ont fait porter aux Hutus je ne dis pas que les Hutus n'avaient pas fait une révanche contre eux mais qui ont tué c'est Kagame qui a tué c'est lui qui a tué ses frères et Hutu et Tutsis qui se trouvaient au Rwanda pour s'emparer du pouvoir c'est Kagame qui a tué et qui a donné l'ordre de tirer sur le jet présidentiel c'est prouvé bien qu'on n'a jamais donné la boîte noire à une commission pour écouter mais est-ce que toi tu dépasses tous ces enquêteurs tu dépasses tous ces gens qui ont écrit ces livres et ces livres et détaillant les crimes Tutsis les crimes de Kagame les crimes de ceux-là que tu appelles les Banyamulengue parce que seulement tu as une licence en journalisme tu crois que toi tu connais plus que ces gens et que ces gens sont fous comme toi toi tu es fou ces gens ne sont pas fous Charles Leounana n'est pas fou les journalistes français qui est mort Payant n'est pas fou et d'autres ne sont pas fous c'est toi qui es fou parce que tu défends l'indéfendable tu oses appeler et qualifier Bitakura d'un bout d'homme comme ça c'est de l'insulte messieurs l'insulte ne signifie pas seulement parler de l'organe sexuel de quelqu'un mais quand tes propos tes mots sont méprisants c'est déjà l'insulte mais tu avais nié dans une émission que tu n'as jamais insulté personne et tu n'insultes personne si toi tu es grand détail qui a besoin de ta taille pour vivre dis-moi si tu es grand détail tu es gros tu penses que Bitakura a besoin malgré tous les mots toutes les erreurs qu'il a commis dans sa vie en travaillant avec Hippolyte Kajamber et Kandamba en étant lui et Némi Moulogne en étant des membres des tu penses que la valeur de l'homme se mesure par la taille par la beauté ou par la grosseur du corps tu crois nous en connaissons nombreux des 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 qui sont grand détail qui se disent qu'ils sont des binganos légèrent mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ils n'ont que de la farine dans la tête à part la boisson le sexe l'irresponsabilité d'engrosser des femmes et d'abandonner les enfants et d'être des frappeurs des volets et de détourner les deniers publics qu'est-ce que la plupart des grands états comme toi qu'est-ce qu'ils reflètent comme valeur dites-moi nous vous connaissons donc Betakura s'il a tenu ses propos c'est parce qu'il mène une élite politique sûrement parce qu'il commence à se convertir en paix en quittant peut-être le camp des agresseurs pour se convertir à un véritable patriote nationaliste alors il a ce courage là de tenir un point de presse et d'exprimer ce qu'il connaît et ce qu'il sait de Rwandais tu dois savoir que les Rwandais ont été d'abord accueillis dans nos terroirs de chez nous à l'Est loin de toi toi tu n'as pas souffert et tu ne souffres pas comme nous de l'Est c'est nous qui connaissons ces gens vous vous êtes des bénéficiaires des dividendes de 100 de vos frères comme on est que le Rwandais vous donne et vous venez à la télévision vous vous présentez comme un instant des journalistes professionnels monsieur moi je te demande de te retirer tu vas fuir de que ceux-là que tu soutiens font tomber ceux-là qui financent le meurtre les assassinats au Congo tels que le Mouz le Mouz qui te financent et les autres toi tu vas fuir et tu auras honte nous nous souffrons chez nous à l'Est c'est pas comme chez vous à l'Ouest là où vous passez tout votre temps dans la musique dans la boisson tu connais tous les jours il prend des chivas il prend des whisky mais tu fais autant tu fais autant pourquoi tu dois les stigmatiser seul alors que c'est dans la culture de vous les gens qui étaient à l'Ouest pendant que les gens sont en train de mourir vous vous organisez des concerts tu passes tout ton temps dans ton écran en train de nous parler des habits tout ça et de de sexe des anges et de beauté des femmes pendant qu'ailleurs ils ont tenté de mourir et ta bête noire c'est toujours Félix Félix oui Félix c'est un gaffard c'est un gaffaire nous connaissons ça mais pas au même titre que ceux-là qui ont pillé les pays comment tu voudrais offisquer ça et tu voudrais seulement nous refaiter qu'il n'y a que Félix qui vole ceux-là qui te financent ce sont des voleurs de pierre peut-il justifier aux gens du public l'origine de sa richesse c'est lui qui te finance mais toi tu les soutiens en corrompu que tu es tu fais la honte de me dire et voilà c'est sûrement de moi vive pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimbangu de Kimpavita de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com kongodialogue.com avec kongodialogue kongodialogue.com m'a 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 d'angé di kongodialogue C'est un truc. C'est un truc.